Écurie Guillaume Maquer, et oui chers amis nous sommes ici sur le centre d'entraînement de Royan Lapalmyre sur le domaine du grand roi Guillaume Maquer, roi qui est désormais associé oui c'est aujourd'hui le jour J c'est l'arrivée de son nouvel associé vous en avez entendu parler mais c'est aujourd'hui qu'il prend officiellement ses fonctions en tout cas sur place concrètement c'est Hector de la Genette qui arrive de Pau pour démarrer une nouvelle aventure c'est ce qu'on va découvrir tout de suite On a posé les valises hier soir voilà les chevaux sont arrivés ce matin donc officiellement on est d'attaque alors concrètement qu'est ce que tu fais tu retrouves un peu quand même tu es un domaine que tu connais déjà raconte nous ça oui oui bah il y a déjà des repères et un fonctionnement que je connaissais déjà bien maintenant voilà il faut il faut se remettre un peu tout dans l'oeil aussi bien les chevaux les cavaliers que toutes les infrastructures mais ça devrait aller assez vite le but c'est bon ça faisait déjà pas mal de temps que je voulais essayer de trouver cette solution bon Hector il faut pas oublier que j'avais proposé quand il était assistant ici de faire de continuer comme ça et puis que progressivement il s'introduira dans le système pour essayer de faire un bilon bon il était pressé comme un lavement il voulait tout tout de suite comme sont un peu les jeunes et puis ben bon et puis il s'est aperçu que c'était facile de loin mais loin d'être facile donc c'est la grosse avantage c'est que c'est lui qui est revenu frapper à ma porte et pas moi qui suis allé le rechercher donc ça pour moi ça me paraît un gros plus parce que ça veut dire qu'il a réfléchi et comme dans la vie on n'apprend qu'à ses dépens et on est efficace qu'en faisant des erreurs on peut les corriger donc je crois beaucoup à ça et puis bon il connaît la maison il sait le bien fondé du système après les choses elles sont simples il ya une recette à suivre et puis les chevaux ils sont bons ils sont pas bons l'histoire elle est là c'est tout je trouvais que c'était le bon moment que c'était une bonne opportunité aussi pour ma carrière je me suis toujours bien entendu avec guillaume donc voilà je sentais le coup bien et je le sentais bien donc voilà j'ai pas eu trop de doute j'ai foncé tout de suite c'est quoi l'intérêt d'un binôme ou d'une association par rapport au fait d'avoir un vrai bras droit comme dans beaucoup d'écuries un peu partout dans le monde d'ailleurs le bras droit déjà il faut le trouver en plus le bras droit s'il est très bon en général deux ans après il est parti avec la moitié des clients et ça fout bien la merde donc s'il est trop bon il veut forcément s'installer faut être à mon avis maintenant aujourd'hui au quotidien faut qu'il y ait l'entraîneur soit au quotidien à voir ce qui se passe avant de prendre des décisions or quand on est en province on a beaucoup de kilomètres à faire pour aller aux courses voir des poulains mais on peut pas y être et c'est la vision à travers la longue vue elle n'est pas forcément la même beaucoup de discussions beaucoup d'observations beaucoup de réflexions et essayer de trouver voilà les meilleures solutions les meilleures idées pour chaque cheval pour toute l'organisation toute la logistique qui a derrière aussi donc voilà c'est vraiment dans l'échange et dans la communication c'est aussi dans la confrontation qu'on peut trouver des idées parfois on peut être opposé sur certaines choses il ya plein notamment les chevaux peuvent changer souvent et on sait pas toujours trop pourquoi on peut souvent être dans le doute sans trop savoir donc le fait de rassembler un peu nos idées nos points de vue même s'ils peuvent être un peu opposés ça peut nous emmener à prendre une direction qui peut espérons être la bonne et le fait d'être à deux tu trouves pas que celui là ceci dans le bon ou dans le mauvais sens tu trouves pas qu'il a vraiment changé ou c'est moi qui sait plus ben d'être à deux moi je trouve aussi j'osais pas te le dire bon voilà des trucs comme ça forcément quand on fait ce métier là c'est pour gagner le plus de courses au plus de bonnes courses mais il faut le faire correctement et si ça doit se faire en tout cas ça sera naturellement l'union fait la force on va dire et puis lui il a 30 ans moi j'ai le double donc ça change tout quoi voilà c'est pas le il c'est